bonjour à toutes et à tous c'est Minotaur bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui je vous présente du nouveau matériel un écran une marque que je n'aime pas en général Huawei et pourtant leur écran là s'il s'agit du Medview GT 34 il a beaucoup de choses qui me tentaient donc on va voir aujourd'hui si effectivement il est pas mal pour son prix est ce que c'est un bon un bon modèle sachant que c'est leur premier écran type gamer voilà on va voir ça tous ensemble donc pour la boîte on peut pas faire plus simple c'est du carton il a marqué Medview GT Huawei j'ai rien d'autre à dire vraiment absolument rien d'autre à dire c'est grand quand même il paraît grand c'est assez lourd c'est assez encombrant quand on voit ce qu'il y a dedans au final bon c'est il est relativement bien protégé quand même pour le contenu de la boîte on peut pas faire plus simple on a l'écran on a le pied voilà le pied qui comporte donc la barre de son c'est pour ça que cet écran là ne va pas être mis sur un pas même si j'ai de quoi faire du son du son à côté voilà la dite barre de son cet écran bah voilà je moi je ne mettrais pas sur un pied et du coup je vous déconseille pour ceux qui l'achèterait pour la barre de son de le mettre sur un pied vous perdriez tout l'intérêt en fait et a priori si je ne dis pas de bêtises montable sans vis avec ici vous voyez on a les connecteurs pour le son voilà bah c'est pas dégueu en fait c'est pas dégueu du tout pour le reste on a simplement donc une boîte avec dedans un câble usb c vers usb a le câble display port et ça c'est bien de le mettre ils sont de plus en plus à le mettre là les trois derniers que je présentais il y avait le câble display port par exemple chez msi il n'y avait pas le câble display port il y avait un câble hdmi 2.0 en full hd pour faire du 144 ça passe ça marche très très bien mais c'est vrai qu'il ya le display port c'est quand même vachement mieux on a un câble usb c vers usb c et le petit boîtier d'alimentation qui au demeurant est très très joli ça ressemble beaucoup à ce que fait apple c'est vraiment des là c'est bien foutu et il faut savoir que cet écran ne s'alimente pas avec une prise standard trois broches ou avec une prise ronde propriétaire ou standard même voilà non c'est de l'usb c alors par contre si ça vient à lâcher faut racheter le boîtier d'alimentation complet peut-être le petit souci à moins qu'on puisse nécessairement utiliser un autre une autre alimentation mais bon on verra ça plus tard donc pour le montage je vous l'avais pas montré sur le lg je vous l'avais pas montré sur le dell mais comparativement à d'autres où il faut visser là c'est très simple vous avez trois là vous venez il est monté donc voilà l'écran une fois monté ça prend vraiment 30 secondes vous mettez le pied vous clipsez vous enlevez des fils de protection vous posez basta donc 34 pouces 21 neuvième dalle vea en 1440 par 3440 donc on est techniquement sur de la 3k j'aime pas trop ces abréviations je préfère qu'on donne directement les bons chiffres avec la barre de son ici on verra tout à l'heure cette bande là sert à contrôler le est actif sert à contrôler le volume et rgb nous avons juste ici le joystick qui permet de naviguer dans l'ost l'écran en lui-même il est réglable en hauteur et en inclinaison très légèrement pour l'inclinaison quand même et c'est tout il n'y a rien d'autre après sur un écran de cette taille là le maître le basculer à son 80 degrés à 90 degrés il n'y a pas d'intérêt en dessous juste ici derrière ce cache qui se démonte beaucoup plus facilement et sans casser comparé oui nous avons donc le display port 2 hdmi 2.0 pour info le display port c'est du 1.4 2 hdmi 2.0 la prise d'alimentation usb c'est pour donc sur le secteur l'usb c'est pour venir brancher directement en fait d'ailleurs je me demande comment ils font pour basculer directement à l'alimentation et l'audio parce que bien évidemment je pense qu'on peut venir brancher brancher des écouteurs je ne sais pas on va voir ce que c'est une entrée audio ou une sortie audio normalement c'est des sorties sur les écrans les prises audio qu'on peut avoir ce sont des toutes des sorties là en l'occurrence c'est un petit peu c'est un petit peu biaisé parce que il ya une barre de son donc est ce que ce serait pas une entrée jack prenez votre jack après avec le display port normalement allez on va voir ça tous ensemble je vais ramener mon setup ici mettre l'ordinateur tout branché et puis on se retrouve donc voilà l'écran est branché alors il ya des câbles un peu partout si j'ai vraiment fait ça en vitesse et il ya un petit problème avec cet écran il n'y a pas de passe câbles voilà donc les câbles qui pendent moi ça ne dérange pas sérieux pour certains ça peut être rédhibitoire là il n'y a pas de passe câbles sachez le il n'y en a pas du tout bon on va démarrer l'écran huawei là pour le moment les blancs ont l'air correct alors j'ai pas tout branché pour le moment je reviendrai vers vous à la fin de la vidéo pour savoir comment on utilise ça et puis je vais aussi consulter la notice j'ai pas encore remis le cache voilà ça va venir hop vous pourrez le constater mon boîtier a légèrement changé pareil il y a eu l'acquisition d'une carte son interne cette fois ci interne mais je voyais pas l'intérêt de faire de tests parce que ce boîtier a été présenté pendant longtemps il est sorti il ya sept ans la carte son c'est pareil elle a été présentée moult et moult fois donc que ce soit dans des tests vidéo ou écrit c'est une excellente carte là il n'y a pas de souci là vraiment moi ce qui nous concerne c'est ça par contre voilà il ya une chose qui me gênait un petit peu c'est que le fait c'était le fait que ce soit une dalle 8 bits plus frc c'est pas une dalle 10 bits néanmoins de ce que je vois les couleurs sont pas dégueu du tout bon on est en mode jeu vif est ce qu'on est en mode hdr le hdr est désactivé on va le réactiver dans les affichages avancés on est bien à 165 hertz et ça c'est pas mal du tout alors c'est très très lumineux il dispose de deux micros il a deux micros en façade pour pouvoir capter directement alors je sais pas vraiment ce que ça vaut je vais même pas l'essayer enfin si je vais l'essayer mais je l'utiliserai pas un bon micro le langage on va se mettre en français l'osd est bien et c'est vrai que ça répond ça répond d'instinct sous les doigts à partir du joystick ma foi je voudrais bien arriver ok ça c'est pour la barre en fait les niveaux de couleurs moi je voudrais vraiment activer le mode le mode freesync parce qu'il est normalement freesync premium donc on va voir je vais essayer de trouver je reviens vers vous alors j'ai trouvé je vous en cache pas je suis allé chercher sur internet en fait il faut quitter l'osd pousser le joystick vers l'arrière donc vers le bas vers l'écran pendant dix secondes et c'est dix vraies secondes c'est relativement long je vais vous montrer hop on attend voilà et là c'est activé oui je veux l'activer bien sûr que je veux l'activer je suis pas pro gamer moi j'active j'active ça moi c'est ça me va parfaitement 165 un peu de ghosting quand même on est sur du 4 millisecondes on est en faux dégradé de 8 bits on peut pas non plus l'immunalité maximale 455 nits bon on va retourner un petit peu chez AMD ouais donc 10 bits il veut pas mais si je désactive le jeu vif voyez ça c'est un truc avec jeu vif les couleurs sont les lumières sont tout de suite un petit peu plus pétantes bah c'est pas dégueu du tout déjà on va voir ce que ça donne en jeu je sais pas ce que vous en dit alors pour info la leçon qui va sortir c'est celui du fond d'écran c'est une petite aparté dans la vidéo je vous montre un peu la barre de son quand même dans l'absolu c'est pas mauvais c'est juste c'est pas ouais je suis désolé mais si on arrive à faire une bonne économie là dessus vous achetez une belle paire une bonne paire d'enceintes un peu un peu cossu ce sera vraiment mieux à mon avis voilà c'est juste mon avis par contre là je veux dire c'est propre quand même c'est super propre c'est fin ça reste fin même si c'était un poil plus fin quand même en 4k on va essayer quelque chose je vais essayer d'enlever le FSR parce que ça risque de la triche hop on enlève change bien là pour le ghosting au niveau 3 de overdrive c'est pas mal c'est pas mal du tout ça répond correctement l'image est très sympathique les contrastes sont très 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 sympa aussi on est sur une dalle v1 on est pas non ça passe tout seul même si je suis pas techniquement à 160 images secondes sur ce joueur là c'est pas mal du tout c'est pas mal du tout qu'est ce que je peux en dire je vais essayer sur pas mal de titres je vais essayer sur assassin's creed je vais essayer sur forza là on est sur un en rts où il rend particulièrement bien j'en suis très très content je suis très très content du résultat l'écran est beau les couleurs sont sympathiques le hdr bon ouais ouais c'est pas du hdr mirobolant comme tout le moniteur de toute façon non c'est après le le jeu enfin l'écran lui-même est très très bon peut-être un petit un petit peu déçu j'ai pas réussi à activer la fonction des cip 3 pour le pour les couleurs on reprend de base elles sont quand même très 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 bien calibré elles sont très jolies pour activer free sync c'est un peu faut un peu chercher alors il n'est pas certifié de gsync du tout normalement on peut l'activer mais il n'a aucune certification gsync de la part d'nvidia néanmoins bon dans mon cas il passe très très bien il passe tout seul sur tout jeu que ce soit diving light allo des branding il passe vraiment très très bien alors est-ce que c'est un écran que je recommande ouais franchement ouais mais prenez le sans la barre de son moi là je vous le dis avec la barre de son ça vaut pas le coup prenez le sans barre de son et avec un système audio un petit peu à part un peu plus sympathique et ce sera bien mieux vraiment bien mieux là voilà il y a déjà une grosse partie de l'intérêt de l'écran qui vole en éclats parce que bon pour le reste son taux de rafraîchissement est bon c'est un 4 millisecondes il y a un petit peu de ghosting mais ça va honnêtement ça va très très bien la luminosité est très correcte très très correcte je dois même dire que je trouve le rendu supérieur à ce que le g5 34 de mon collègue peut rendre mais en soit non c'est un écran qui est vraiment bien un poil cher un poil trop cher là vous le trouvez avec la barre de son pour 500 euros les prix ont tous monté partout mais c'est vrai que un poil cher pour ce que c'est mais globalement pour 50 balles de moins c'est de vous aurez un écran beaucoup moins bien là pour le coup il est très très bien fini les bords sont assez fins ça reste des bords quand même imposants mais c'est un super écran voilà donc c'était tout pour aujourd'hui c'était Minotaur et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine review et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo